Générique ... Tout est politique, bienvenue sur I24 News. Dans votre émission, cette semaine, nous allons essayer de comprendre le grand coup de froid entre l'Arabie Saoudite et les Etats-Unis. L'Arabie Saoudite n'est pas contente et le fait savoir et ça peut remettre en cause tout l'équilibre de la région. Christian Malard, bonjour. Bonjour, je vais vous parler d'Obama Kata 1 et d'Obama Kata 2. Ce n'est pas du japonais, ce sont les revers diplomatiques de M. Obama avec les monarchies du Golfe et les revers militaires sur le terrain, en Irak en particulier. On a hâte d'écouter ça. Michael Darmont, bonjour. Bonjour. Dans la famille Le Pen, qui a dit, dans le cadre du verdict sur la mort de Ziad Ebuna suite à la relaxe des policiers, qui a dit, ça prouve bien que c'est la racaille qui avait bien mis la banlieue à feu et à sang par plaisir et non à cause d'une bavure. En 1, Jean-Marie Le Pen. En 2, Marine Le Pen. En 3, en 3... Écoutez, je n'ai pas demandé son avis à un ami, mais je sens que c'est celle qui a coupé les fils et qui ne sera pas la marionnette de son grand-père. Vous voulez dire ? Marion Maréchal Le Pen. Allez, tout est politique. Le Pen et la racaille. S'il y en a bien une qui est contente dans la relaxe des policiers dans l'affaire Ziad Ebuna, ces deux adolescents morts il y a 10 ans dans un site EDF à Clichy, ça a été suivi par trois semaines d'émeutes dans les banlieues. C'est bien Marion Maréchal Le Pen. C'est clair, elle prend le leadership et assume ses propos. Écoutez. Il semblerait que j'ai de nouveau, bien malgré moi, soyez-en sûr, soulevé le cœur des vierges effarouchées de la République, car j'ai traité de racailles les émeutiers de 2005. Je ne m'en excuse pas, je le revendique bien au contraire, même si je dois être la dernière avec mes amis du Front National à utiliser les mots justes pour qualifier la réalité. Eh bien, nous continuerons à le faire. Marion Maréchal Le Pen, 25 ans, est dans sa bouche tout le corpus idéologique du Front National pur et dur. Écoutez, si je peux dire, elle reprend le flambeau. Elle a effectivement pris un peu de recul pendant la bataille de la famille entre Marine Le Pen et son père. Elle a voulu justement ne pas être impliquée dans ce combat familial, parce qu'elle n'aime pas d'ailleurs ces luttes familiales. Elle a vérifié la possibilité politique dans le sud de la France de pouvoir faire une campagne sans être embêtée par les amis de Jean-Marie Le Pen en embuscade qui viendraient lui polluer sa campagne. Maintenant qu'elle a passé cet accord-là, elle revient sur le devant de la scène et elle se saisit de cette information, de ce moment-là, pour montrer à quel point elle reprend le flambeau de la provocation. C'est quand même un peu facile de parler de la racaille, franchement. On ne peut pas faire l'amalgame. Moi, je regrette qu'il y a un problème dans les banlieues, d'accord, mais c'est pauvre môme. C'était des pauvres mômes, il y a des bounas. C'était des pauvres mômes, ils sont victimes de quoi ? Ils étaient dans un site EDF, ils se sont retrouvés dans un transformateur. La police est allée les chercher. Mon Dieu, comment on peut parler de racaille ? Elle n'en sait rien. Comment on peut parler de racaille ? Parce qu'elle fait son métier de Mario Maréchal Le Pen. Moi, je ne vais pas la défendre. La vierge est farouchée de la connerie politique. Elle est en train d'observer la mécanique politique qu'elle met en place. Elle est en campagne dans le sud de la France. Elle sait très bien qu'elle parle à un électorat qui a ses sensibilités-là, qui entend ce genre de discours, qui pense que de toute façon, ces jeunes, s'ils n'avaient rien à se reprocher, ils n'avaient pas à courir et à fuir, évidemment. Ils ont vu la police arriver, ils se sont enfouis. Et à partir de là, elle signe son retour sur la scène. Elle fait également un coup politique parce qu'elle met en difficulté la droite. Christian Estrosi, qui lui est son challenger pour l'UMP, peut-être bientôt républicain, dans la région, et bien tout de suite, il s'est positionné. Qu'est-ce qu'il dit ? D'abord, il a dit, effectivement, si elle a hésité, c'est parce qu'elle a eu peur de moi. Bon, ça, c'est amusant, mais on lui laisse la véracité de cette thèse. Il fait lui aussi son travail, Christian Estrosi. Et puis la deuxième chose, lui, il a été plus loin, quelque part, dans l'amalgame involontaire puisqu'il a confondu entre les émeutes de Villiers-le-Bel, les émeutes de Clichy, en disant que c'était des délinquants en excès de vitesse, évidemment, ce n'était pas le cas. Donc on voit bien que déjà, c'est un peu... Il y a un coup politique. C'est surtout le triangle des Bermudes qui est en train de se mettre en place. Ça va les rendre dingue. La sécurité, la droitisation du discours, on va avoir une campagne dans le sud qui va être extrêmement difficile. Et il y a, au milieu de tout ça, moi, je pense qu'il y a un relant de racisme. De la part de qui ? De la part de Marion Maréchal-Le Pen. Parce que vous pensez qu'elle l'avait perdue ? Il revient au galop. Il revient au galop. C'est-à-dire qu'elle revient... On pâte de racailles sans savoir, on accuse sans savoir, et je pense qu'il reste au Front National aujourd'hui un front de racisme. Et ça surtout montre le nouveau logiciel qui encore se met en place et se confirme. C'est-à-dire qu'on est passé, quelque part, d'un rapport à l'antisémitisme à maintenant l'islamophobie. C'est-à-dire que le Front National n'est plus un parti antisémite. C'est un parti au risque de choquer et de provoquer de la polémique. Mais c'est un parti qui est plus islamophobe qu'antisémite maintenant. Et une fois de plus, on le voit. En tout cas, c'est l'idée qu'ils veulent faire passer. C'est l'idée qu'ils veulent faire passer. Peut-être qu'effectivement, on n'arrivera jamais à se convaincre de cela. Mais politiquement, parce que c'est quand même ça qui m'intéresse, politiquement, on voit bien que la nouvelle vitrine, elle est beaucoup plus sur l'islamophobie que l'antisémitisme. Et ça permet de ratisser très large, y compris dans les rangs de la communauté. Et Marion Maréchal-Le Pen, l'héritière de son grand-père et de sa tante. Alors justement, Jean-Marie Le Pen, comment va-t-il depuis le psychodrame familial ? Écoutez, personnellement, on sent qu'il est touché, puisqu'il a laissé publier ou s'est exprimé il y a quelques jours en disant que bien sûr, il était touché, il avait encore sa fille. Ça, c'est le truc, la version officielle. Même quand on parle d'amour, on parle quand même de politique. C'est le message pour dire... Je la soutiens quand même. Je suis rentrée dans le rang, je ne serai pas un ennemi, je ne vais pas continuer à mettre des bâtons dans les roues et je vais accepter ma nouvelle place. Ça, c'est la nouvelle... Alors, une petite question. Marion Maréchal-Le Pen ne risque-t-elle pas de mettre, elle, des bâtons dans les roues de Marine Le Pen ? Alors, ce qui se passe... Sont-elles alliées ? Vous savez, il y a eu quelques jours, j'ai eu l'occasion de parler avec elle, échanger avec elle, avec Marine Le Pen, en lui demandant tout simplement à quel moment elle décidait de ne pas aller dans le Nord en campagne. Et en réalité, c'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'elle hésite, présidente du Front National, à être candidate dans la région Nord, parce qu'elle choisit entre se préserver pour la campagne présidentielle, au risque de paraître se défiler, ou prendre le risque éventuellement de ne pas gagner et d'arriver un peu estropiée politiquement pour 2017. Donc ça, c'est le dilemme de Marine Le Pen. Mais en même temps, Marion Maréchal-Le Pen, qui, elle, va en campagne dans le Sud, montre qu'il y a un leadership de campagne qui va se mettre en place. Parce qu'à partir de la rentrée, on ne parle que des élections régionales. Et bien évidemment, entre le Nord, l'Île-de-France et PACA, on va beaucoup regarder... Je voudrais prendre un pari avec vous, Mickaël. Allez-y. Marine Le Pen a tué son père et je pense que Marion Maréchal tuera sa tante. Il y aura toujours un plateau de télévision pour accueillir les problèmes de la famille Le Pen. Toujours. Et d'ailleurs, restez avec nous, parce qu'à la fin de l'émission, nous aurons la joie de découvrir une vidéo de Marine Le Pen enchanteuse. Ce sera la surprise de l'émission. Restez avec nous. Pour l'instant, tout est politique. Obama et ses couacs diplomatiques. Grand coup de froid entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. L'Arabie saoudite n'est pas contente et le fait savoir. On écoute d'abord Barack Obama qui lui réaffirme sa coopération avec l'Iran. Christian, on a l'impression, qu'Obama va enfiler son costume de prix Nobel à quelques mois de la fin de son mandat. Fini l'Iran stigmatisé, fini Cuba étatisé. Comment ça se passe ? Il dit qu'il ne faut pas perpétuer le conflit avec l'Iran, il ne faut pas marginaliser l'Iran. Il a sans doute raison là-dessus. Mais c'est bien ce que lui reproche... Quel changement, quelle évolution de votre part ? Ce que lui reprochent les Saoudiens et les monarchies du Golfe, parce que je vous rappelle quand même qu'à Cam David, où il y avait ce sommet, USA, pays du Golfe, le roi Salmane d'Arabie Saoudite n'est pas venu. Il a envoyé le prince héritier et le ministre de la Défense qui ont fait de la figuration. Et puis il y avait trois autres monarques qui ne sont pas venus du pays du Golfe. Pourquoi ? Parce qu'ils critiquent, ils ne sont pas du tout d'accord avec la politique d'Obama vis-à-vis de l'Iran. Avec ce rapprochement entre les États-Unis et l'Iran. Ils pensent qu'on fait la part belle à l'Iran, qui ne fait que pour eux déstabiliser la région. Et que disent ces monarques ? Ils disent aujourd'hui, regardez, nous, les Arabes sunnites, on considère qu'il y a trois choses aujourd'hui. L'Iran est en train de contrôler trois capitales arabes. La Syrie, enfin Damas en Syrie, Bagdad en Irak et Aden au Yémen. Et là-dessus, ils ont raison. Et aujourd'hui, les Saoudiens poursuivent leur offensive militaire sur le Yémen. Ils ne veulent plus entendre parler d'Obama ou quoi que ce soit parce qu'ils considèrent qu'ils sont en danger et que maintenant, on va répondre coup par coup à l'Iran. Mais pourquoi vous considérez maintenant plus favorablement, quelque part, d'après ce que je comprends, l'évolution d'Obama vers l'Iran ? Vous m'avez mal compris. Je dis que la politique d'Obama vis-à-vis de l'Iran, on la connaît. Il va y avoir un accord, on le sait. Mais les Saoudiens et les pays arabes sunnites sentent qu'aujourd'hui, ils sont complètement lâchés. Et c'est un début de divorce. C'est la fin d'une alliance de 70 ans entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Et puis surtout, il y a une coupure, il y a une sorte de divorce entre l'Amérique et le monde arabe sunnite. Et au moment où, effectivement, vous signalez le divorce, il y a un autre mariage qui est en train de se faire. Peut-être en ce moment dans une forme de paxe entre la France et toutes les monarchies du Golfe qui sont en train de passer un accord, en particulier l'Arabie saoudite, qui sont en train de passer un accord stratégique historique. Oui, oui. Parce que, justement, remplacer les Américains. Pour remplacer les Américains. Les Américains veulent se substituer aux Américains dans la région. Ils l'ont bien compris. Donc, ce qui prouve bien qu'Obama est faible, est affaibli. Attendez, ce n'est pas nouveau. Non, mais là, ça se confirme. On est à 18 mois de l'élection présidentielle américaine. Il est affaibli parce qu'il y a ce revers diplomatique vis-à-vis des monarchies sunnites. Et puis, le deuxième point, quand je disais Obama qu'il y a ta deux tout à l'heure, c'est les revers militaires. Les revers militaires, on les observe, vous, en Irak. Regardez, quand vous pensez qu'aujourd'hui, Daesh, l'État islamique, est à 110 kilomètres de Bagdad, la capitale irakienne, qu'ils se sont saisis de la ville de Ramadi dans la province d'Al-Ambar, qui est quand même la deuxième plus grande province du pays, qui ouvre l'axe de l'Irak à la Syrie. Et à 200 kilomètres de Damas en s'en parlant de Palmyre. Et à Palmyre, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on le voit bien. Donc, il y a le début d'un califat. Revers militaire, revers stratégique au niveau de l'attaque contre l'État islamique. Obama n'a pas compris qu'il fallait, je cite tous les stratèges militaires, envoyer des troupes au sol pour coordonner avec les attaques aériennes. Eh bien, je pense que c'est dramatique parce que si d'ici quelques temps, Daesh contrôle Bagdad, ce qui n'est pas exclu, et Damas, c'est une véritable catastrophe pour l'Occident, pour les États-Unis à bord et pour les alliés et pour les sunnites aussi. Les Français l'ont bien compris et donc se placent également. Tout est politique. On passe aux images de la semaine. Alors, Christian, on reste avec vous. Votre image de la semaine, c'est l'ancien président égyptien, Mohamed Morsi. Le régime de M. Al-Sisi, du président de Maréchal Al-Sisi, a voulu frapper fort. C'est une façon... Et là, il l'a fait. Il l'a fait. Condamnation à mort. Condamnation à mort le 16 mai. De Al-Sisi. Pour conspiration contre l'État avec l'aide, ce qui est vrai, et on revient à l'Iran, avec l'aide du Hezbollah et du Hamas qui ont tenté de conspirer contre l'État. Donc, ils ont voulu frapper fort. Mais cela dit, la partie n'est pas gagnée. Les frères musulmans sont encore omniprésents dans la société égyptienne. Ils vivent un peu dans la clandestinité et ils sont prêts à rebondir au tout moment. La chance aujourd'hui pour l'État égyptien, c'est qu'ils n'ont plus comme allié le Hamas qui a été considérablement affaibli. Mais en même temps, il faut qu'ils restent très méfiants. Mais je vous rappellerai aussi qu'il y a 16 condamnés à mort pour... En fait, c'est toute la mouvance, tout ce qui est la mouvance c'est des frères musulmans. Il y a des gens de chez Morsi qui ont livré des secrets à l'Iran. 16 condamnations à mort en plus de celles de Morsi. Mais il a voulu frapper fort symboliquement ? Symboliquement, oui. Parce que c'est un moment difficile pour l'Égypte dans la région aussi avec ce qui se passe avec l'État islamique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont venus à bout des frères musulmans loin de là. On n'en est qu'au début. Mickaël, on passe à vous avec Marine Le Pen dans un rôle très inattendu cette semaine. Oui, absolument. Vous savez qu'au Front National on chante et on chante à tout bout de champ et ça c'est au moins le point commun qu'elle doit garder avec son père jusqu'à la fin. Alors, l'histoire se passe pour que vous compreniez le contexte. Dans une boîte branchée à Paris, il y a quelques mois, un jeune animateur, amateur, qui s'appelle Thierry Caillat, s'approche de Marine Le Pen et il lit connaissance par ce moment de la soirée. Il lui dit que son candidat à lui préféré c'est Nicolas Sarkozy et il lance un défi à Marine Le Pen en disant chantez une chanson pour Nicolas Sarkozy, vous n'êtes pas capable de le faire. Elle, ni une ni deux, elle prend une chanson de Sylvie Barton, apparemment connue et elle brode. Donc là-dessus, c'est une image qui est pour le moins étonnante et on la regarde tout de suite. Nicolas, Nicolas, c'est tout de l'amour mais nous ne savions pas. Nous étions des enfants, notre peine valait bien celle des grands. C'est incroyable cette vidéo. Oui, c'est assez étonnant parce que d'abord ça montre effectivement... On ne l'a jamais vu dans ce registre. En tout cas, on sait qu'elle est une fêtarde et qu'elle aime bien chanter donc maintenant dont acte. Le jeune Thierry Caillat en fait son coup de décès et décide et annonce qu'il a l'intention de lancer une télévision pour devenir maître chanteur pour les politiques, faire chanter les politiques. On va voir jusqu'où il ira. Je vous signale, le prix Eurovision de la chanson a lieu samedi 23. Elle aurait pu être candidate pour la France ? Écoutez, on préfère qu'elle ait une vision pour l'euro plutôt qu'à l'eurovision. C'est certain cette image et voilà qu'on perd. Mais Elisabeth chante mieux. On peut avoir des images où on voit bien que tout est politique même le soir dans les barres branchées. Et juste une dernière question. Marion Le Pen, elle chante, elle ? On ne l'a pas encore vue dans ce registre-là ? Écoutez, on verra. On a encore le temps de la découvrir. Elle fait chanter sa tante et son grand-père. Et le grand-père, lui, a l'habitude de chanter ? Il a toujours aimé chanter. Il y a une chanson ? C'est une tradition. Non, ça, je ne connais pas le répertoire de Jean-Marie Le Pen. Mais il a toujours... C'est une famille qui chante régulièrement. Il a bien. Il chantait à la fois les chansons, donc bien sûr, des corps de garde, des vieilles chansons françaises. Et je laisse le soin donc à l'imagination créative de tous ceux qui écoutent de pouvoir imaginer. Allez, merci messieurs. Restez avec nous sur I24 News car juste après les infos, notre invité cette semaine, c'est Axel Poniatowski, le député UMP de l'Oise et vice-président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. A tout à l'heure. Sous-titrage MFP.